Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Partage Éco, votre webzine économique en Essonne. L'État a mis en place cette année un arsenal de mesures économiques pour lutter contre la pandémie. Mais une question se pose, y a-t-il des mesures qui peuvent être mises en place plus localement pour soutenir nos entreprises durement touchées par la crise ? La réponse, effectivement, nous l'avons avec le tribunal de commerce qui nous accueille pour un numéro exceptionnel. On va effectivement revenir sur le rôle et les attributions du tribunal de commerce, mais aussi son rôle important en matière d'accompagnement et de prévention. C'est parti ! Contrairement à la formule d'usage où j'ai le plaisir d'accueillir mes invités, cette fois-ci, c'est à mon tour d'être accueilli dans l'enceinte du tribunal de commerce et j'ai le plaisir de pouvoir être accueilli par madame la présidente du tribunal de commerce. Madame la présidente, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur Cilicard. Merci madame Sonia Arouas de votre invitation. Merci de nous accueillir ici dans l'enceinte du tribunal de commerce. On sait que le tribunal de commerce est forcément sous les feux de la rampe et c'est pour ça qu'on avait quelques questions à vous poser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il serait peut-être possible de rappeler en quelques mots le rôle et les attributions du tribunal de commerce ? Tout à fait. Alors, le rôle du tribunal de commerce, c'est bien évidemment d'être au service des commerçants et des artisans. Alors, il y a plusieurs missions dans le rôle du tribunal de commerce. Il y a d'abord les procédures contentieuses, ce sont les litiges entre commerçants. Les procédures référées, ce sont l'urgence, l'urgence et l'évidence. Puis, on a les mardes, les modes alternatifs de règlement des différents, où on essaye de trouver une solution sans que le tribunal intervienne dans la décision. Enfin, on a les procédures collectives, sujet qui intéresse beaucoup le monde économique, puisque ce sont les sociétés en difficulté. Les sociétés en difficulté, alors nous avons plusieurs terrains. Le premier, c'est les procédures amiables. Les procédures amiables se passent devant le président du tribunal et c'est confidentiel. C'est le chef d'entreprise qui vient directement nous voir, qui prend rendez-vous bien évidemment, qu'on arrive à recevoir entre 24 et 48 heures, c'est-à-dire que ce sont des mesures assez rapides. Et on trouve une solution avec lui sur les difficultés qui sont en cours. On n'est pas conseil, attention, mais on essaie de trouver des solutions. Et dans ce cas-là, on va soit vers un mandat ad hoc, soit vers une conciliation. Ça, c'est la procédure président. Derrière, il y a les procédures, ce qu'on appelle les procédures collectives. La procédure collective, c'est le fait d'aller soit en sauvegarde, soit en redressement judiciaire, soit en liquidation, qui est la dernière ligne droite. Et derrière, il ne peut plus se passer grand-chose derrière une liquidation judiciaire. Donc on essaie de trouver toutes les solutions pour pouvoir intervenir en amont et en prévention, afin qu'on puisse sauver les entreprises de notre pays. Alors, vous parliez, Madame la Présidente, des difficultés des entreprises. La pandémie a lourdement touché notre économie, que ce soit en Estonne ou ailleurs. Est-ce que ces difficultés ont eu un impact important sur l'activité du tribunal de commerce ? Alors, l'impact actuellement n'est pas évident. On voit par contre beaucoup de sociétés venir voir le président du tribunal, en l'occurrence la présidente du tribunal. Mais au niveau des procédures collectives, actuellement, on a voire même 40-50% de moins que l'année dernière. Bon, il faut savoir qu'actuellement, l'État aide beaucoup, que les entreprises sont sous perfusion et que je ne pense pas voir réellement des entreprises arriver, mais au même titre que tous les autres présidents de tribunaux, avant, je dirais, la fin du premier trimestre. D'accord. Donc on attend peut-être, on va dire, un impact plus ressenti dans le courant de l'année 2021. Oui, mais en sachant qu'en amont, on essaye de les sauver avant qu'il soit trop tard. Et je pense que c'est le but, c'est ce qui est très important, c'est que les chefs d'entreprise comprennent qu'on peut les aider et qu'on n'est pas là que pour les sanctionner. Le tribunal est là pour les aider, pour trouver des solutions, parce qu'on est quand même des professionnels. Et avant d'être des professionnels, on est des professionnels, puisqu'on est beaucoup de chefs d'entreprise. Si on n'est pas des chefs d'entreprise, on est des cadres dirigeants, ou supérieurs, dans des grosses structures. Et on a la méthodologie. On a la méthodologie et on a les outils pour sauver les entreprises françaises. Donc plus les chefs d'entreprise viennent nous voir en amont, et plus on a de facilité pour les sauver. Plus ils viendront tard nous voir, et je comprends qu'ils puissent avoir peur d'un tribunal. Un tribunal, ce n'est pas forcément quelque chose auquel on va d'une manière en souriant et en chantant. Mais il faut savoir qu'on est là réellement pour les aider. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles ont été les mesures qui ont été déployées au niveau du tribunal des vrais concours ? Au niveau de notre tribunal, en fait, c'est les mesures qui ont été déployées, je l'espère, dans tous les tribunaux de France. Ce sont des mesures, c'est-à-dire qu'on rencontre les chefs d'entreprise. Alors avant, on en avait une, deux par mois. Aujourd'hui, c'est plus de l'ordre de trois, quatre par jour ou par semaine, en fonction des semaines. Donc on rencontre les entreprises qui nous expliquent leurs problèmes. On voit si les problèmes viennent de la période Covid ou viennent auparavant. Et en fonction, on essaie de trouver des solutions avec eux. En fonction, on peut faire nommer un mandataire ou pas faire nommer de mandataire. et on essaie de trouver la meilleure solution qui est adaptable à leur situation. Il n'y a pas de réflexion clé où tout le monde aurait la même chose. Non, c'est qu'en fonction du dossier qu'on a sous les yeux, du chef d'entreprise avec qui on est en train de discuter, on essaie de trouver la meilleure solution en sachant, et ça c'est très important, que c'est une mesure confidentielle. C'est-à-dire que ni les fournisseurs, ni les banquiers, ni même les salariés n'est au courant de la mesure qui est en train d'être prise. D'accord, donc je dirais, il y a véritablement, on peut le dire, une cellule de soutien qui est mise en place à destination des chefs d'entreprise. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Quelles sont, je dirais, principalement la typologie d'entreprise que vous retrouvez qui aujourd'hui viennent frapper à la porte du tribunal de commerce ? Alors, il faut savoir qu'on a tout type d'entreprise en Essonne, mais qu'on a quand même beaucoup de TPE, PME. Oui. Beaucoup, beaucoup de TPE, PME. On a également de l'ETI, c'est-à-dire des sociétés dont le nombre de personnes est supérieur à 250. Des entreprises de taille intermédiaire. Et on a des entreprises de taille intermédiaire, tout à fait. Et ce qui est bien, c'est quand une entreprise arrive, soit qu'elle est avec un professionnel, c'est-à-dire un avocat ou une personne de confiance, mais surtout pas une entreprise qui vient et qui a été voir, par exemple, l'autre fois, on en a une qui est arrivée, elle avait vu un piloteur. Oui. Je n'avais jamais entendu parler du mot piloteur. Quand on dissèque, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas professionnel. Simplement, il y a des personnes, malheureusement, qui essayent de se servir de la misère des autres et qui se mettent sur le marché alors qu'ils ne connaissent rien à la procédure collective. Et je demande aux chefs d'entreprise de faire extrêmement attention, de n'aller voir que des professionnels ou de venir directement au tribunal et nous vous conseillerons un professionnel adapté à votre dossier. D'accord. Donc, ce qui est important de noter aussi, pour ceux et celles qui nous regardent, c'est que le tribunal de commerce est aussi en interaction avec d'autres organismes, d'autres partenaires et qu'il y a un véritable partenariat qui est mis en place, justement, pour les aider. Tout à fait, puisque nous avons été jusqu'à l'extrême limite, c'est-à-dire que nous avons même ouvert un APESA 91, enfin, dans l'Essonne, il y a très peu de temps. On a formé des sentinelles et cet APESA, c'est une association qui sert pour les chefs d'entreprise en souffrance psychologique. Donc, on a vraiment de tout et, bien évidemment, on trouve aussi l'extrême limite. D'accord. Donc, quand on parle de soutien psychologique, ce n'est pas un 20 mois. Ah non, c'est loin d'être un 20 mois. On est là pour ça. D'accord. L'APESA est là, justement, pour les aider. D'abord, nos juges sont là, puisque nos juges sont formés à des sentinelles. Les personnes avec qui nous travaillons autour, c'est-à-dire les experts comptables, les avocats, sont également, les AGMJ, administrateurs et mandataires judiciaires, sont également là pour être sentinelles. On les forme, en tout cas. Et donc, ça nous permet de tout de suite se rendre compte quand il y a vraiment un problème psychologique dû à une situation économique. Oui. Alors, il y a quelques instants, en préambule de cet échange, Madame la Présidente, vous parliez des mesures à destination des entreprises et de l'arsenal de mesures qui a été mis en place par le gouvernement. On a parlé, entre autres, du PGE, du prêt garanti par l'État, même du chômage partiel. Beaucoup de chefs d'entreprise ont parfois pointé des frilosités des banques qui hésitent justement à soutenir les entreprises dans cette situation de pandémie. Concrètement, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Alors, vous avez totalement raison. Nous avons également rencontré des chefs d'entreprise qui se retrouvaient face à des banques frileuses. Oui. Et dans ce cas-là, on fait nommer, on nomme, nous-mêmes d'ailleurs, un mandataire qui va les accompagner pour avoir leur PGE. D'accord. Ou qui va les accompagner pour avoir le soutien des banques ou qui va expliquer la situation économique d'une façon plus professionnelle et différente sans avoir l'âme qui est prise par le fait, le chef d'entreprise, c'est tout pour lui, sa société. C'est pour ça qu'il y a des extrêmes, d'ailleurs. C'est qu'une entreprise représente tout pour un chef d'entreprise. Et le fait d'expliquer autrement, le fait d'arriver avec des situations de trésorerie, le fait d'arriver avec un prévisionnel, permet, bien souvent, on arrive à trouver des solutions avec les professionnels. D'accord. Donc là aussi, on leur demande de ne pas hésiter à venir nous voir. D'accord. Donc il faut effectivement qu'ils franchissent le pas. Qu'ils franchissent la porte du tribunal. Oui, tout à fait. Et justement, puisqu'on a tendance peut-être à percevoir à tort le rôle du tribunal comme un rôle de sanction, vous le disiez vous-même, comment justement arriver dans l'esprit de tout un chacun à changer cette image ? Parce qu'on a pu le voir par rapport aux dispositifs qui sont présentés, un rôle d'accompagnement, une dimension humaine. Comment effectivement faire prendre conscience aux chefs d'entreprise de gérer cette possibilité pour eux de se saisir de ces dispositifs qui vont prendre en considération leur situation ? Alors déjà, il y a les mentalités qui sont en train d'évoluer. D'ailleurs, j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec le président du tribunal de commerce de Rennes qui m'avait senti une très belle phrase que j'ai reprise à mon compte, mais c'est lui qui l'a créée, qui m'a dit le tribunal ne doit pas être un monde de sanctions, mais un monde de rebonds. Et effectivement, aujourd'hui, vu la pandémie, vu tout ce qui s'est passé, on doit être là pour aider les chefs d'entreprise, on doit être là pour les aider à rebondir, on doit être là pour trouver des solutions avec eux. Et bien sûr que les sanctions existent dans un tribunal, mais quand ils viennent nous voir en prévention, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour les juger. Il y a le contentieux qui est là, il y a les chambres de sanctions qui sont là, c'est quelque chose de complètement autre. Le président n'est pas là pour les juger, le président est là pour trouver des solutions. D'accord. Et justement, si vous deviez adresser un message aux chefs d'entreprise qui nous regardent et qui hésiteraient à entamer cette démarche, de venir vous voir, quels seraient-ils ? Je n'arrête pas de diffuser des messages aux chefs d'entreprise, je leur dis de ne pas hésiter à venir nous voir, ne pas hésiter à franchir le seuil du tribunal, ne pas hésiter à téléphoner pour prendre des rendez-vous présidence afin qu'on puisse les aider. On arrive dans une situation tellement difficile au niveau économique que le tribunal doit être là pour trouver des solutions. Et le tribunal travaille toute l'année dans la procédure collective, donc il a les outils. Si vous voulez, c'est comme si on avait une boîte à outils et qu'en fonction du chef d'entreprise qu'on va avoir devant nous, on va sortir soit le marteau, soit la pince, etc., qui va les aider à rebondir. Très bien. Alors, on arrive quasiment au terme de cet échange. Peut-être que nous pourrions rappeler les différentes modalités pour les chefs d'entreprise qui souhaitent prendre contact avec le tribunal de commerce. Il existe un site internet et un numéro de téléphone, Madame la Présidente ? Alors, il existe un site internet. Alors, d'abord, je voudrais dire que c'est différent en fonction des tribunaux. Donc, je ne peux pas parler au nom de mes confrères et des autres tribunaux. Je sais que chez nous, le plus simple est de prendre rendez-vous avec le secrétariat de la présidence, soit en envoyant un mail, en disant qu'on souhaite un rendez-vous, soit en téléphonant au secrétariat de la présidence et en ayant un rendez-vous en direct. La deuxième chose, c'est qu'il y a un site qui est ouvert par le greffe sur lequel ils peuvent rentrer en contact pour aussi avoir un rendez-vous. Sauf que là-dessus, on a un décalage et que ça n'arrive pas à la présidence tout de suite. Donc, tout dépend de l'urgence. Le plus simple, c'est d'appeler le secrétariat de la présidence. D'accord. Et une dernière petite question, Madame la Présidente, pour un chef d'entreprise qui serait en grande difficulté aujourd'hui, quels sont les seuils d'alerte ? Quels sont les indicateurs qui doivent l'alerter pour savoir si, pour lui, il est urgent ou non de prendre contact avec le tribunal de commerce ? Là, c'est une question qui n'est pas simple parce que ça dépend vraiment du contexte. Ça dépend vraiment du contexte. Ça dépend quelle est l'ancienneté du fait qu'il ne puisse plus payer ses dettes. Ça dépend s'il peut payer ou pas ses salariés. Ça dépend... Il y a vraiment 100 facteurs différents. Et c'est là où, je vous dis, il n'y a pas vraiment de critères puisqu'il est important qu'ils arrivent avant qu'ils soient trop tard. Bien sûr. Parce qu'à partir du moment où je vais vous dire que je vais vous donner des critères de ne pas être capable, avec son actif disponible, de payer son passif exigible, c'est qu'ils sont déjà en état de cessation des paiements. Et ce n'est pas ça ce qu'on souhaite pour eux. Nous, ce qu'on souhaite, c'est les voir avant qu'ils ne soient trop tard pour qu'on puisse trouver des solutions avec eux. À partir du moment où ils ne peuvent pas payer leur passif du tout, on ne va pas avoir d'autres solutions que la procédure collective. Bien sûr. Or, on souhaite les voir avant. D'accord. Très bien. Donc, je dirais, le mieux peut-être, effectivement, pour le chef d'entreprise, c'est aussi de prendre contact et d'être en interaction avec l'équipe du tribunal de commerce. Tout à fait. Parce qu'encore une fois, c'est très subjectif et ça dépend de la situation économique du dirigeant ou de la dirigeante d'entreprise. Tout à fait. Tout à fait. On est là pour ça. Il faut savoir qu'on est là pour ça. On est là pour vous aider et on essaye de vous aider. Tous les présidents de tribunaux essayent de vous aider le plus rapidement possible. Donc, c'est important qu'ils entendent ce message pour qu'on puisse sauver le maximum d'entreprises en France. Bien sûr. Bien sûr, je crois que le message est passé et que dans l'esprit de ceux et celles qui nous regardent, ils auront bien en tête le rôle de prévention, le rôle d'accompagnement, la dimension humaine du tribunal de commerce. Tout à fait. Il n'est pas là, je dirais, pour les sanctionner. Mais bien évidemment, pour les aider, encore une fois, la liquidation judiciaire, c'est la décision ultime. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir éviter ce genre d'écueil, bien évidemment. Donc, j'avais noté un numéro. Oui. Parce que je me suis aperçue que vous n'aviez pas le bon numéro. C'est soit d'appeler au standard entre 10h et 12h. Oui. Au 01 69 47 36 50. Soit d'aller sur la plateforme dématérialisée. Soit encore d'appeler le secrétariat de la présidence ou d'envoyer un mail au secrétariat de la présidence. Très bien. Donc, je rappelle un numéro utile pour les dirigeants et les dirigeantes de notre département. Tout à fait. Très bien. On arrive au terme de cette émission. Je vous remercie, Madame la Présidente, de nous avoir accordé de votre temps. Je vous ai très sollicité en ce moment. Oui. Très bien. Je vous remercie de nous avoir accordé de votre temps. Je rappelle que cette émission a été réalisée dans le respect du protocole sanitaire. Avant de mettre un terme à cette émission, je voudrais adresser des remerciements, déjà effectivement à vous, Madame la Présidente, à votre équipe aussi, qui nous a permis de réaliser ce numéro. Mais je ne serai rien sans mon équipe. Il faut quand même être clair que heureusement que tous mes juges sont présents et bien présents en plus. Ils ont tous énormément participé pendant la période difficile du Covid. et que je ne serai rien sans eux. Le fait que diriger le bateau, mais on est tous utiles. Chaque pierre est utile à notre édifice. Effectivement. Et c'est aussi le cas pour moi, puisque sans l'équipe de la latitude 91, ce numéro n'aurait pu effectivement se faire. Et je les remercie vivement. Vous retrouverez cet échange sur l'ensemble des réseaux sociaux que vous connaissez. N'oubliez pas effectivement le site de la latitude 91 pour suivre toute l'actualité de votre média et sonia. Nous, effectivement, on vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à venir effectivement à notre rencontre à travers nos différents supports. Et puis, je vous dis effectivement à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Et bonne fête de fin d'année. Merci, madame la présidente. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada